Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Tess, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast, je suis vraiment ravie de te recevoir. Pour la petite anecdote, on a été mis en relation par Tara, qui a fondé Communes et qui est déjà venue dans Réel. Tess, sans plus tarder, est-ce que je peux te demander de te présenter, tout simplement ? Oui, d'abord merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis Tess Petavino, j'ai 28 ans, je suis franco-canadienne et je suis une communicante et j'ai un profil plutôt débrouille, qui aime monter des projets. Aujourd'hui, je travaille dans le conseil dirigeant et puis je gère et développe en famille un projet caritatif assez unique qui s'appelle Only Watch et qui vise à lever des fonds pour la recherche contre les myopathies et les maladies noeux musculaires. Magnifique. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours ? Alors, tu as un CV long comme... Bah si, quand même. HEC, Sciences Po, l'Université des Arts de Londres. Voilà, tu viens d'où ? Comment tu t'es dirigée vers ce genre d'études ? Et surtout, quel était ton premier job ? Alors, je viens de Monaco. La classe. D'une famille d'enfants du pays, ce qu'on appelle l'enfant du pays, donc d'arrières-grands-parents piémontés qui sont descendus pour travailler dans la région. Ça, c'est du côté de mon père, donc d'origine italienne, et du côté de ma mère, une famille libanaise qui a émigré au Canada quand ma mère était petite du fait de la guerre civile et qui a donc ensuite émigré sur la côte. Donc moi, je suis née à Monaco. J'ai toujours voulu garder mes options les plus ouvertes possibles, ce qui m'a amenée à choisir les études que tu as citées. Donc j'ai fait Sciences Po, d'abord le campus Europasie, qui est un campus focalisé sur l'Asie, comme je viens de le dire, mais qui se situe au Havre. J'ai étudié le chinois pendant huit ans, pendant mes études et à l'école. Donc j'ai fait Sciences Po au Havre pendant deux ans. Je suis partie faire mon échange à Singapour pendant un an. J'ai adoré, j'adore l'Asie. Et puis, toujours dans cet esprit de garder les options les plus ouvertes possibles, j'ai fait ce double master qui s'appelle Corporate and Public Management, qui est donc entre HEC et Sciences Po, et qui permet de former à la fois au sujet d'affaires publiques et d'entreprises, d'avoir un peu toute la boîte à outils pour comprendre ces deux milieux-là. Et puis, à la fin de mon master, on m'a proposé un truc un peu fou. Il venait de se créer un mouvement citoyen qui s'appelait En Marche, par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Emmanuel Macron. Et on m'a proposé de rejoindre, pour filer un coup de main, ça faisait trois jours que le truc était lancé. Et j'ai accepté en me disant, tiens, est-ce que je vais être marquée à vie par le fait d'avoir fait de la politique ? Ce qui est un peu paradoxal, parce que du coup, je suis restée assez longtemps dans ce truc-là. Oui, trois ans, plus de trois ans. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai participé à la campagne, je me suis occupée, j'étais dans l'équipe de ComNumérique, et je me suis occupée de tous les sujets d'emailing, de contacts avec les adhérents et les citoyens, avec des camarades avec qui je travaillais, avec certains avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et puis, progressivement, j'en suis devenue directrice de la communication. Et donc, voilà, j'ai fait le choix un peu atypique de rester après une élection, rester dans un parti après une élection présidentielle, gagner, c'est un peu particulier. Mais j'ai aucun regret, parce qu'à quelques-uns, on a un peu tenu la baraque dans un moment particulier, puis on a redéveloppé les choses, on a réinventé, on réfléchissait à ce que c'était être un parti politique en 2017, qui n'avait qu'un an et qui avait gagné une élection présidentielle, puis des élections législatives, où on a eu une grande majorité. Donc, c'était une très belle aventure, très intense, très responsabilisante, très vite, parce que je suis devenue dire comme je crois que j'avais 24 ans, ou 24 ou 25 ans. On m'a fait une grande confiance et j'en suis extrêmement reconnaissante. J'ai appris énormément dans des conditions où tout va très vite, il n'y a pas le choix, il faut avancer. Et voilà, il faut jouer sur toutes les temporalités en même temps, à la fois la construction dans le long terme, de ce que j'évoquais sur ces coins impartis, à cette époque de nos civilisations, en même temps, de venir soutenir tout ce qu'il faut sur l'action de l'exécutif, etc., expliquer et puis créer ce lien avec les citoyens, ce qui était vraiment l'objectif à ce moment-là. Et puis, le court terme du quotidien qui est, il y a vachement de crises tout le temps, c'est la politique, c'est un peu le mode de fonctionnement. Donc, c'est extrêmement formateur, hyper intéressant, j'ai eu une équipe géniale et voilà. Et donc, au bout d'un moment... Mais juste un truc, t'as passé un entretien avec Emmanuel Macron, pas l'entretien de sélection, enfin, le recrutement, il était avec lui ou pas ? Non, d'accord, ok. Il n'était pas avec lui. Non, non, je suis arrivée, alors, les premières fois, il y avait un truc où nos premiers locaux, il faut quand même se dire qu'on ne nous donnait pas l'adresse aux gens. Il y avait un guidage, il y avait une station de métro puis ensuite, il y avait un guidage téléphonique parce qu'on était un peu en sous-marin à l'époque. Oui, ça ne doit pas se savoir. Oui, voilà. Et donc, on arrivait... Non, non, en fait, l'entretien d'embauche c'était de dire on se met à bosser tout de suite. Il y avait cette étape où en gros, tout le monde, je parle vraiment des tout débuts en 2016, mais tout le monde passait par l'étape d'écrire des mails, enfin, de répondre aux mails de la boîte contact. C'est-à-dire que tu sois comme moi, une étudiante qui venait de sortir d'études ou que tu sois plus âgée, plus expérimentée, tout le monde devait à un moment répondre aux mails de la boîte contact parce que c'était ça le lien avec les gens. C'était comme ça qu'on comprenait vraiment ce qui se passait là-bas. Et puis, c'était aussi de se dire voilà, ici, on est tous au même niveau. En tout cas, il faut savoir faire preuve de cette humilité-là pour s'embarquer dans cette aventure particulière et démontrer cet état d'esprit collectif. Tu as dû apprendre un tas de choses quand même. Oui, pas mal. Ça t'a marqué l'aspect politique ou tu considères que En Marche n'était pas finalement très politisé ? On ne peut pas nier que c'était politisé. tu as quand même un projet pour le pays et toi, en tant que salarié, collaborateur de ce mouvement-là, tu organises les choses pour que les personnes qui, elles, oeuvrent puissent le faire et au mieux et d'expliquer le mieux possible aux citoyennes et aux citoyens cette action-là. Donc, oui, c'est politique. Après, moi, c'est assez personnel, mais j'ai une manière de le faire où je l'ai toujours vu comme il fallait être convaincu. Le fait d'être convaincu est un prérequis. Mais dans mon quotidien, je le visais de manière très professionnelle comme un job avec le plus possible du recul. Parce que je pense que quand tu n'as pas assez de recul, dans ce genre de job-là, c'est extrêmement critique. Si tu n'as pas de recul, tu n'es pas bon parce que tu n'as pas justement ce regard qui peut être critique et dire que les gens s'en fichent complètement ou que là, on ne comprend rien à ce qu'on est en train de dire ou que là, c'est beaucoup plus important dans les préoccupations des gens que ça et de savoir garder un peu cette distance-là et donc pas de le vivre avec le feu militant à la tête. Bien sûr. Il faut garder une certaine froideur, une sorte de retenue et de recul. Oui. Mais du coup, est-ce que tu as deux, trois gros enseignements qui te servent aujourd'hui dans ta vie professionnelle ? Ou pas du tout ? Ou peut-être un seul ? Oui. Vas-y, vas-y, je couperai, t'inquiète pas. Sinon, tu vas te casser le dos, ma peau. Excuse-moi, j'aurais dû te le préciser avant parce qu'elle pesquait en stone ses chaises. Désolée. Écoute, le plus grand enseignement, je crois, il touche à la créativité. C'est qu'en fait, je pense que l'une des raisons pour lesquelles ce mouvement a réussi ce qu'il a réussi, c'est qu'on nous a donné les conditions, les bonnes conditions pour vraiment être créatifs et vraiment oser faire les choses différemment. Et alors, il faut se replacer un peu dans le contexte. Non, non, mais ça s'est ressenti. Moi, j'essaye de me replonger un peu dans l'époque et c'est vrai que ça s'est ressenti. Il y avait un truc qui défrayait la chronique. Enfin, c'était pas c'était pas visuel ce qu'on voyait. Et en fait, on l'a fait, je pense, avec une forme de simplicité au final qui ne s'est pas embarrassée de trop de peur de se dire mais c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, mais qu'est-ce que les gens vont penser ? Et ils ont pensé et ils ont exprimé et on voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions de gens qui étaient froissés ou agacés par ce que faisait en marche, le mouvement et les gens qui participaient évidemment, celui qui est devenu le candidat. Mais je crois que c'était vraiment l'une des clés de la réussite, c'est cette créativité permise par la confiance. Et je crois que c'est vraiment ce qui me marque le plus aujourd'hui dans tout ce que je fais. C'est-à-dire comment est-ce que tu fais en sorte de créer un cadre assez clair pour tout le monde où tu sais où on va parce que c'est la beauté aussi des conditions d'une campagne. C'est que l'objectif est extrêmement clair et il est extrêmement partagé. Il n'y a personne qui est sur un autre objectif que celui-ci dans une campagne à part peut-être pour certains et c'était très peu le cas à ce moment-là et ça nous a aussi permis d'être très efficaces dans l'action. Parfois, tu as des objectifs aussi personnels d'ambition et c'est tout à fait ok. Mais tu as un objectif principal partagé qui est hyper clair et à côté de ça, tu crées la bonne équipe et puis tu leur donnes la confiance et tu les... Un climat de confiance. Voilà. Tu les empower à dire ok, en fait moi je veux que vous me proposiez des choses qui vont changer. Allez-y, lâchez les chevaux, pensez des choses nouvelles. C'est pas parce que personne ne l'a fait comme ça avant qu'on ne peut pas le faire comme ça. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus juste à faire dans le travail quand on veut réussir quelque chose de grand comme ça. Et c'est à la fois extrêmement simple et en même temps, c'est extrêmement courageux de le faire et ça demande aussi beaucoup d'exigences parce que cette liberté elle ne peut être créatrice que s'il y a eu une exigence au bon moment sur les types de personnes ou sur créer des bonnes règles d'éthique entre nous. Ne pas se planter sur le casting. Tout à fait. Bon, on pourrait en parler pendant des heures mais je ne vais pas non plus... Ce n'est pas trop trop l'objectif de notre échange. Donc, au bout de trois ans, tu es devenue dire comme dans Marche. Oui. Et là, tu te dis ça y est, c'est fini ? J'ai envie de faire un peu autre chose. J'étais encore très jeune et puis je sais aussi le risque un peu de s'enfermer là-dedans. Je pense que la politique c'est magique parce qu'on oeuvre pour quelque chose qui a tellement de sens. C'est inné. Enfin, je veux dire, c'est inhérent à la chose. Donc, c'est très beau et en même temps, tu peux vite un peu t'oublier dedans et je pense que c'est hyper important et qu'il y en a plein d'autres dans cet écosystème-là qui l'ont aussi beaucoup dit et c'est là où je me suis aussi reconnue. C'est-à-dire, en fait, la politique, ça ne doit pas être toute une carrière. C'est des passages et puis après, il faut aller se nourrir ailleurs. Moi, j'étais trop jeune pour me dire, en fait, je vais passer toute ma vie là-dedans. C'est super, j'ai une position confortable. J'ai envie de faire autre chose. Et donc, j'ai quitté, en effet, au bout de trois ans de bons et loyaux services. Je m'en dévouais. J'étais aussi un peu fatiguée. Oui, tu m'étonnes. C'est une implication de toute heure, de chaque instant. Et donc, j'ai quitté avec l'envie de voir autre chose et de transformer cet engagement dans quelque chose plutôt au niveau des entreprises, du privé, de cette sphère-là de la société. Et j'ai eu la chance de rencontrer des femmes formidables qui étaient en train de monter une maison de conseil aux dirigeants en sustainable leadership. Voilà. Et en fait, c'était l'idée de faire du conseil aux dirigeants d'une nouvelle manière, d'aider les dirigeants d'entreprise à être à la hauteur des enjeux de notre siècle. Donc, les enjeux environnementaux, sociaux et de se dire qu'en gros, on n'arriverait jamais à atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 en se disant que c'est un peu le standard commun, un peu universel qu'on peut prendre sur ces sujets-là si on n'aligne pas les intérêts et les actions et que donc nous, on pouvait aller agir, c'était au niveau des dirigeants d'entreprise. Et voilà, cette maison-là... Vous l'avez créée quand ce château ? Parce qu'on peut rappeler son nom quand même ? Societer. Societer. Voilà. Ça a été créé en... Alors, ça a été créé en juin 2019 et moi, je les ai rejoints, on a commencé à se parler à l'été et je les ai rejoints en octobre, rejointes, puisque c'était donc que des femmes. Une équipe de femmes. Voilà, une équipe de femmes. Mais vous avez des hommes maintenant. On peut le protiser quand même. mais c'est vrai que comme ce sont des milieux un peu de pouvoir, on a l'habitude qu'au fond, la com est un métier identifié comme un métier de femmes. Mais le leadership, enfin le... Mais ouais, dans le côté conseiller dirigeant, une fois qu'on monte dans les strates de ce qui est perçu comme le pouvoir, t'as quand même pas mal d'hommes qui tiennent les rênes. Et là, je pense que le fait que l'entreprise soit quand même très identifiée femme, qu'on le veuille ou non, ça a fait partie de notre identité, de l'image qu'on a projetée et on a aussi attiré des gens qui s'intéressaient d'être sur ces sujets d'empowerment féminin, des grandes dirigeantes. C'était plutôt des boîtes à deux tailles moyennes. Enfin, vous visiez quoi comme genre d'entreprise ? Alors, c'est à la fois des très grandes entreprises des CAC 40, tout comme des PME dans les territoires ou à Paris et des startups scale-up sur des sujets très engagés et parfois même des plus petites startups mais dont on pense qu'elles ont vraiment quelque chose de très précieux dans ce qu'elles sont en train de développer un produit, un service et où on se dit que vraiment, ça vaut le coup aussi un peu de parier entre guillemets sur eux et de les aider aussi à se développer. Donc c'est du conseil en stratégie ? On peut dire ça comme ça ? Voilà, en stratégie. C'est stratégie et communication avec un fort accent sur les sujets éditoriaux. Donc, beaucoup d'écriture, de mise en mots aussi de toute cette pensée-là parce que les choses ne peuvent pas bouger si elles ne sont pas communiquées et bien communiquées. Je ne sais pas qui écrit votre communication externe. En tout cas, c'est super bien fait parce que je suis allée regarder en préparant ton interview et j'étais épatée parce qu'en fait, si tu veux, ça ne sentait pas le bullshit. Excuse-moi d'être un peu cash mais en fait, il y a tellement de boîtes aujourd'hui. Non mais c'est vrai parce qu'on est dans une période où tout le monde veut faire ça. Enfin, beaucoup. Tu vois, où on essaye de se repositionner là-dessus avec 40 ans d'expérience dans le conseil, en strata pure, etc., en cost killer et tout. Bon, et tu sens qu'il y a un virage qui est en train de se prendre et qu'il y a ce qu'on appelle du greenwashing, tu vois, enfin, sur tout cet aspect-là et j'avoue, et je ne dis pas ça pour te faire plaisir mais j'avoue qu'en lisant, donc c'est pour ça que j'appelle tout le monde à lire quand même, ne serait-ce que pour apprendre, c'est super bien fait. Voilà. Merci beaucoup. Je t'ai peut-être coupé la parole, non ? Non, mais peut-être, j'allais raconter peut-être très rapidement la suite de l'histoire sur Societer. on s'est développé, on a atteint à peu près 10 collaborateurs, donc c'est quand même une relativement petite entreprise mais qui fait, je pense, de grandes choses et donc là, on a récemment rejoint une entreprise américaine qui s'appelle Teneo et qui est une entreprise américaine de conseil aux dirigeants, CEO Advisory, comme on le dit, et ce qui est une excellente nouvelle pour nous parce que c'est une très belle reconnaissance aussi de ce qu'on a développé parce que c'est ça aussi qui les a évidemment intéressés. J'avais une question à te poser justement parce que c'est intéressant en termes humains, dans la boîte juste, tu n'as recruté que des gens jeunes ou vous êtes plutôt un panel d'âges différents ? C'est très mixte mais est-ce que, enfin, on a autant des gens dont c'est le premier boulot et qu'on a connus dans d'autres univers en stage et qu'on trouvait très bien et on a dit bah tiens, si ça te dit, viens bosser avec nous, que de gens plus... celles qui ont beaucoup plus d'expérience et qui sont plus seniors mais ce qui est assez beau, c'est qu'entre tous ces profils, il y a une admiration mutuelle que je trouve extraordinaire et qui ne prend pas l'âge ou le nombre des années d'expérience comme référence et je trouve que l'équipe construite est tellement qualitative sur les personnalités et sur les intelligences et sur ce que chacun était capable d'apporter au projet. Je trouve ça vraiment très beau. Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans construire des projets, c'est de construire comme ça un beau collectif et je... Non, mais je me mettais à la place de vos clients, je me disais effectivement ce genre de conseils, parfois on aime avoir une équipe un peu mixte, tu vois, qui n'est pas uniquement genrée ou d'un certain âge, etc. Parce que je pense que c'est ça qui fait la richesse aussi du conseil, donc essayer d'avoir plusieurs points de vue. C'est quoi un sustainable leadership ? C'est quoi la définition selon toi ? Écoute, c'est une manière de diriger qui est à la hauteur des enjeux du XXIe siècle qu'on connaît avec une urgence de plus en plus pressante et pour moi c'est vraiment surtout le courage, je pense. C'est le courage de... On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais le courage de faire les choses différemment, le courage d'empowerer, par défaut d'un meilleur mot en français, mais ces équipes à participer au changement, de leur communiquer ses objectifs et de faire en sorte qu'eux aussi s'embarquent là-dessus. Et le courage à certains moments de dire bon bah là on va traverser un moment un peu compliqué parce qu'en fait d'un coup on va changer notre point de vue et on va plus seulement être mis par la recherche de performance financière, mais par la recherche d'une performance plus globale qui intègre ces enjeux-là E, S, G et environnementaux, sociaux et gouvernance. Et je pense que ça demande beaucoup de courage aussi sur notamment sur les sujets pardon sociaux, enfin ce S c'est sur les sujets d'égalité femmes-hommes, de diversité, d'inclusion, de faire ces choses-là de manière hyper tangible. Je pense que ça demande du courage et donc à mon sens c'est ça le sustainable leadership. En fait ça doit devenir le nouveau standard c'est un peu de ce que l'on prône le nouveau standard du conseil aux dirigeants ou en tout cas des dirigeants du 28ème siècle. Ça mériterait pareil qu'on en parle pendant longtemps parce qu'en fait après j'ai plein de questions qui me viennent en tête du genre c'est quoi les objectifs est-ce que vous les monitorez est-ce que vous les suivez bon bref on en reparlera peut-être une autre fois mais non mais à vrai dire il y a un troisième gros sujet en fait quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'ai découvert ton profil c'est ton investissement dans une cause on va dire associative enfin on peut dire ça comme ça qui est Only Watch donc ça fait finalement assez longtemps que ça te suit en parallèle de tes expériences professionnelles est-ce que tu peux nous en dire quelques mots déjà nous définir ce que vous faites comment vous le faites parce que moi je trouve ça fabuleux vraiment déjà merci beaucoup alors Only Watch prend ses racines il y a 20 ans 20 ans il faut le préciser même un petit peu plus de 20 ans en fait j'avais donc un petit frère qui s'appelait Paul qui a été diagnostiqué lorsqu'il avait 4 ans d'une myopathie de Duchenne qui est une maladie neuromusculaire une maladie génétique qui fait qu'on a un problème sur un gène et on ne produit pas de dystrophine qui est donc la protéine qui nourrit les muscles et qui permet de se développer de garde un capital musculaire donc la myopathie du chène implique que progressivement on perd ses capacités musculaires et généralement c'est le coeur qui à la fin est assez jeune dans la vie malheureusement n'arrive plus à fonctionner parce qu'il n'est pas assez nourri de cette dystrophine quand on a appris le diagnostic bon moi j'étais pas très bien j'étais toute petite mais disons que mes parents se sont dit qu'ils voulaient transformer cette nouvelle extrêmement difficile qui impactait le cours de sa vie et le cours de nos vies également en tant que famille et d'essayer de participer de quelque manière avec ce que nous on savait faire avec ce que eux savaient faire à trouver des solutions et donc on a commencé à organiser des levées de fonds pour financer d'abord des tables rondes où on a permis on faisait venir les chercheurs à Monaco qui est un terrain neutre c'est vrai que dans la recherche parfois il y a un peu des querelles sur les pays d'appartenance la Monaco nous permettait d'avoir un peu un terrain neutre c'est à dire venez venez partager les résultats de vos recherches on ne peut pas se permettre sur un sujet comme celui-ci où on parle de vie d'enfants et de jeunes hommes de garder les recherches chacun pour soi dans son coin il faut absolument qu'il y ait des synergies que ça avance vite et qu'on puisse identifier les pistes les plus prometteuses donc là il y avait des premières levées de fonds qui étaient d'abord sur des oeuvres d'art qu'on faisait faire à des artistes sur des thèmes de culture un peu communes et puis il y a eu les objets de luxe et puis en 2005 a commencé Only Watch et donc Only Watch c'est une vente aux enchères caritative biennale qui a lieu chaque deux ans de montres pièces uniques et donc en fait on a sollicité l'industrie horlogère donc au départ c'était un à un on allait sur les salons horlogers on a utilisé le fait qu'on connaissait Blampin parce qu'ils étaient sponsors d'un événement que mon père a organisé et puis la relation au Swatch Group pour aller parler aux uns et aux autres on a fait les salons horlogers moi dès très jeune je suis partie avec mon père faire les salons horlogers et faire les rendez-vous avec lui on les a convaincus de produire des pièces uniques et de nous les offrir pour les vendre aux enchères en étant nous-mêmes persuadés que c'est là qu'on pouvait faire vraiment de grands montants et qui allaient venir vraiment financer structurellement la recherche parce que au départ sur les premiers projets dont je te parlais on levait quelques centaines de milliers de francs puis d'euros ce qui était déjà très beau pour un projet caritatif mais qui ne permettait pas de venir dire on va vraiment régler ce problème-là la recherche tu as des choses qui coûtent certains liquides certaines préparations certaines machines qui coûtent elles-mêmes des millions c'est-à-dire qu'on a besoin vraiment de fonds beaucoup plus importants et donc mon père sentait que sur l'horlogerie il y avait ce vrai potentiel-là parce qu'il y a des gens qui sont complètement aficionados et qui sont prêts à mettre beaucoup j'ai dit il y a des prix de montres même récemment j'ai entendu parler je ne veux pas dire de bêtises mais j'ai entendu des tarifs hallucinants on a battu plusieurs fois avec les années on a battu plusieurs fois le record du monde de la montre la plus chère de toute l'histoire à combien ? et c'était quoi ? alors c'était une Patek Philippe et c'était 37 millions de francs suisses si je ne me trompe pas en 31 millions de francs suisses et donc en euros ça fait combien ? c'est un tout petit peu moins mais c'est à peu près la même chose entre 28 et 30 incroyable donc donc le projet s'est développé aujourd'hui on a 9 éditions la dernière derrière et la prochaine aura lieu en novembre 2023 on a levé près de 100 millions d'euros c'est incroyable donc c'est un peu une folie c'est vrai que nous-mêmes on ne réalise pas toujours à quel point ce projet est devenu immense mais il est très beau très beau parce qu'il est permis par pour le coup une vraie coalition d'énergie de gens qui décident de jouer le jeu ensemble c'est extrêmement rare que dans une industrie comme celle-là qui est quand même assez compétitive que d'un coup les grands groupes les indépendants tout le monde qui participe à cette émulation hyper positive et dit on profite de ce moment-là pour produire des choses magnifiques eux ne touchent pas un euro sur les pièces qu'ils produisent c'est une manière pour aussi de donner finalement à la fondation complètement et puis de trouver aussi un rayonnement je pense très positif à ce qu'ils font parce que notre moto c'est create beauty to do good et je trouve qu'il correspond bien à ce que l'on fait parce que c'est ça quoi il y a une espèce d'élan extrêmement créatif où ils vont venir chercher le raffinement la beauté la rareté pour une finalité qui est extrêmement vertueuse et voilà et ces fonds-là ont permis de véritablement financer des avancées assez immenses c'est ça ma question c'était de savoir justement concrètement on en a parlé la dernière fois ensemble mais tu peux nous raconter ce que ça fait concrètement l'argent vous l'attribuez à excuse-moi je me suis mal expliquée pardon alors l'argent du coup nous on l'investit entièrement sur la recherche en plus on n'a aucun coût grâce au fait que tout le monde joue le jeu c'est-à-dire que les horlogers offrent les pièces les maisons horlogères offrent les pièces la maison de manteaux en chair bosse gracieusement on a vraiment réduit les coûts à 1% des montants levés et on investit tout dans la recherche et notamment sur une piste en particulier que l'on soutient depuis du coup un peu plus de 15 ans et qui est menée par des chercheurs qui sont ici en Ile-de-France pas très loin et qui sont là à l'aune d'un essai clinique pour tester la molécule qu'ils ont développée voilà donc ça c'est un des groupes c'est le gros projet qu'on finance c'est un essai clinique qui va être fait sur des enfants et des personnes plus âgées également c'est ça ? c'est ça enfin des ados je suppose parce que ça va être un panel de patients un peu de d'âges différents pour voir comment ça intervient à différents à différents stades de progression de la maladie mais bon évidemment un essai c'est fait pour essayer on est confiant mais extrêmement prudent mais voilà donc ça c'est extrêmement encourageant et c'est vrai que c'est toujours assez en fait c'est le genre de projet où t'avances et puis tu te rends plus trop compte que tu fais un truc qui est quand même immense et qui peut changer des vies et puis ça fait des années la recherche c'est un peu particulier parce que en fait tu peux dire pendant des années ça avance on se rapproche ça avance on se rapproche c'est retardé mais c'est hyper difficile de donner une tangibilité à ça quand toi-même t'es pas scientifique parce qu'en fait nous on est des vulgarisateurs on essaye d'intégrer ce que disent les chercheurs avec qui on est en contact et d'essayer de le traduire mais en langage de moldu de personnes qui ne comprend pas qui ne parlent pas recherche scientifique à ce niveau-là ça peut se ressembler pendant des années en disant bah oui ça progresse vachement bien on sera bientôt à des techniques mais là on est à un stade qui est hyper tangible et du coup d'un coup on se dit bon bah ça y est quoi c'est en train de porter ses fruits et on est hyper heureux de ça Tess est-ce que tu pour toi c'est une vocation suite à ce qui est arrivé à ton petit frère parce que tu l'as dit sans le dire mais du coup vous avez perdu votre petit frère et enfant est-ce que cette vocation elle t'est venue parce que t'as vu tes parents s'investir dans cette cause est-ce que pour toi ça te semble logique de monter en puissance tu vois sur cet aspect-là de ta vie parce que comme je le disais en amont ça te suit depuis toujours enfin t'es relativement investie dedans tu accompagnes ton père etc mais pour toi ça te semble logique de monter en enfin tu vois de t'investir de plus en plus là-dedans c'est vrai que ça a toujours habité ma vie enfin peu importe que j'ai été étudiante ou dans mes premiers boulots ou aujourd'hui ça a toujours été une activité que j'ai menée en parallèle parce que c'était en fait c'était normal c'était normal et même en fait toute ma famille a été impliquée sur ce projet y compris mon frère qui est en effet qui nous a quittés en 2016 mais qui a souvent collaboré qui a fait partie il y a certaines marques qui l'ont fait contribuer et il a designé des montres avec eux ça a été un projet qui a aussi apporté beaucoup de joie vraiment je pense à nous évidemment individuellement et en tant que famille mais aussi à tous ceux qui ont participé parce que il y a quelque chose d'assez rassurant je pense dans ce projet dans ce qu'on peut voir de la nature humaine parce que il y a quelque chose d'assez exceptionnel où ce sont des milieux où normalement il y a quand même beaucoup d'enjeux financiers de marques c'est assez sensible c'est assez compétitif comme on disait tout à l'heure mais là d'un coup il y a une espèce d'élan magnifique où en fait tout le monde y gagne d'une manière ou d'une autre soit par un geste généreux puis par rayonnement parce qu'aujourd'hui on ne watch petite parenthèse mais au delà d'un projet caritatif c'est devenu un projet monde qui a un rayonnement immense qui a un lectorat de centaines de millions de personnes quand on le mesure à chaque fois à l'issue des événements qui réunit une communauté qui rassemble à la fois des donateurs des gens qui adorent les montres et il y en a beaucoup des gens qui sont intéressés par les sujets caritatifs ou par la recherche et c'est devenu immense et je crois que ça a un rayonnement positif et très un peu apaisant pour les gens qui participent et plein de gratitude d'un peu de toutes parts bref parenthèse refermée mais donc moi aussi ça m'apporte ça ça m'a apporté aussi on parlait tout à l'heure des enseignements que j'ai pu tirer de mes premières expériences mais ça aussi ça m'en a apporté beaucoup j'ai vu très tôt qu'il était possible de faire des choses uniques d'aller provoquer la chance en disant en fait là on a une super idée on va venir faire converger les intérêts et pour faire avancer un sujet et en fait on a réuni une espèce de coalition unique pour faire avancer un sujet de progrès humain et scientifique et qui va peut-être changer la vie de centaines de milliers de garçons et de familles c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de chiffres mais je ne sais absolument pas combien de personnes tu vois à l'échelle du monde je ne me rends pas compte ou peut-être pas du monde mais en tout cas de la France je n'arrive pas à chiffrer en fait le nombre d'enfants atteints de myopathie en fait c'est une maladie qui est considérée comme orpheline mais c'est tout de même une naissance de garçons sur 3500 c'est ça donc généralement quand tu parles à quelqu'un oui parce qu'en fait je ne l'ai pas précisé mais c'est une maladie qui touche le chromosome X et du coup quand on est une femme généralement on a un deuxième ce qui permet de rattraper entre guillemets le fait qu'il y ait une délétion sur un des chromosomes en revanche quand on a un garçon ce n'est pas possible donc c'est une maladie qui touche très 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 majoritairement les garçons mais donc voilà c'est quand même une naissance sur 3500 ce qui fait qu'en fait souvent quand on parle à quelqu'un de la myopathie de Duchesne on connaît quelqu'un en fait dans son entourage ou dans l'entourage de proches qui sont concernés donc c'est une maladie rare mais pas tant que ça quand même et surtout surtout ce que les chercheurs avec qui on travaille ont trouvé devraient permettre probablement de rallonger la durée alors ça oui enfin en tout cas c'est l'effet espéré évidemment mais pourrait aussi permettre de contribuer à la recherche sur d'autres maladies génétiques puisque le plus dur dans ces sujets là c'est de trouver des véhicules qui viennent donner un message à l'ADN et qui lui permettent de quand même se lire plutôt correctement malgré le fait qu'il y a une erreur dans ton génome donc en fait je le schématise beaucoup trop je comprends ton schéma mais dans les très grandes lignes c'est un peu ça donc c'est si ça marche et je le dis avec beaucoup de prudence et évidemment beaucoup d'espoir mais si ça marche ça peut être vraiment game changer comme on dit moi je vous le souhaite en tout cas parce que c'est une noble cause et effectivement quand tu m'as parlé de cette maladie moi je la connaissais de plus ou moins loin et c'est vrai qu'on se rencontre pas forcément très tôt ça ne se décèle pas sur une échographie et ça commence à se voir plus ou moins quand l'enfant arrive à un âge où il est censé marcher sauter vers 4 ans généralement vers 4 ans t'as un petit retard sur les fonctions motrices donc sur la marche sur les sauts il y a une posture qui est un peu caractéristique voilà donc ça se détecte à peu près là Tess on pourrait parler des heures avec toi tant le sujet est passionnant mais en tout cas j'appelle tout le monde à regarder ce que fait Only Watch avec attention que vous aimiez ou pas les montres je finis un peu de la même manière mes interviews de façon générale est-ce que t'aurais un conseil à donner on va dire à une personne qui veut se lancer dans le monde associatif est-ce que tu en fait c'est une fausse question mais est-ce que tu considères que ton ta vie professionnelle t'a amené à à vouloir plus tu vois dans ce secteur associatif c'est-à-dire qu'en fait est-ce que tu te sens meilleure est-ce que tu penses que t'es meilleure plus performante plus créative plus ambitieuse après toutes ces expériences-là que si t'avais été from scratch tout de suite immergée dans le monde associatif tu vois ce que je veux dire je vois c'est marrant parce que j'avais posé cette question à un prof j'avais fait un espèce de séminaire à HEC sur ce sujet-là avec le DG d'une grande asso française et je lui avais demandé est-ce que du coup il faut absolument passer peut-être dans l'entreprise ou voilà dans ce monde-là avant de passer dans l'associatif et de le faire bien c'est une question qui reste difficile à à laquelle il reste difficile de répondre mais mais je pense que oui aujourd'hui je ne peux pas nier que je suis meilleure dans ce que je fais parce que je suis passée par d'autres choses je trouve que là où ce que je retiendrais sur ce sujet-là c'est de dire et c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans l'assaut règles élémentaires on parlait de Tara tout à l'heure et dont je suis membre du conseil d'administration de règles élémentaires c'est vrai qu'on ne l'a pas dit la première assaut française de lutte contre la précarité menstruelle et qui est une association dont j'admire énormément le travail et dont je suis très fière de faire partie sur cette instance de conseil d'administration c'est que elle a pris un sujet qu'elle a repéré comme étant une problématique dans la société elle se dit on va l'adresser mais avec tout le professionnalisme qu'il faut pour vraiment le résoudre et sans donner les moyens et pas juste rester ce qui peut être noble aussi c'est en aucun cas un jugement sur les différents modes de solidarité heureusement qu'il y a tous différents types de solidarité et d'action mais là sur ce projet-là associatif c'est de dire on a pris ce sujet qui est assez grave et important à nos yeux et on se donne les moyens et en apportant toute la richesse d'expériences professionnelles complémentaires dont tu parlais au service de ça et je trouve moi aujourd'hui évidemment je fais les choses différemment parce que j'ai eu ces autres expériences et que j'ai du mal à imaginer comment je le ferais sans ça me semble incontournable mais c'est très personnel et ça me paraît difficile de le dire à d'autres n'allez pas en première expérience sur une association parce qu'aujourd'hui il y a des projets associatifs qui sont montés comme des entreprises tout à fait et on trouve beaucoup plus de ponts et beaucoup plus et c'est ça aussi qui m'a beaucoup il y a moins de frontières entre les deux mondes complètement et je pense que nous sommes de plus en plus nombreux et j'espère peut-être majoritaires aujourd'hui à vouloir trouver l'engagement de leur quotidien dans ce qu'ils font dans leur travail dans leur implication professionnelle et pas comme un à côté comme une compensation comme un giving back d'autant que moi je te pose cette question parce que je vois beaucoup de gens qui me disent je vais être entrepreneur je vais être entrepreneur etc et si tu veux je pense que monter une boîte avec un objectif purement capitaliste etc c'est une solution pour être entrepreneur certes mais on peut être aussi entrepreneur dans une démarche associative en fait complètement parce que moi-même j'ai été jury je le suis toujours d'ailleurs à HEC Entrepreneur et souvent quand j'écoutais la jeune génération puisque je suis beaucoup plus vieille que maintenant j'ai écouté et je me dis mais attends il veut monter une boîte ou il veut monter une asso et en fait si tu veux c'est dans cet esprit-là les jeunes de 20 ans aujourd'hui je pense qu'ils ont compris le truc beaucoup plus qu'on ne l'avait compris nous tu vois parce qu'ils sont j'étais étonnée au début de la démarche parce que je me suis dit il sait ce qu'il veut il ne sait pas ce qu'il veut et en fait je pense que c'est eux qui ont tout compris tu vois de mixer les deux et d'avoir à chaque fois une démarche globale tu vois qui n'est pas uniquement avec un angle de fric oui et je pense que ils le peuvent parce que d'autres ont défriché avant eux et on revient au sujet du courage où au final on se dit en fait on aurait pu faire ça depuis toujours oui mais c'était pas possible avant c'était pas possible puis pas les mêmes prises de conscience et puis il faut toujours qu'il y ait des pionniers qui viennent défricher et dire bah regardez en fait c'est possible mais voilà c'est vrai que là-dessus on est je pense très sincèrement à la croisée des chemins et que l'utilité sociale des entreprises devient un sujet de plus en plus crucial enfin on est dans une forme de redéfinition du pacte social à proprement dire et les entreprises ont un rôle les entreprises et les assos du coup et peut-être cette zone où elles se retrouvent ont un rôle de plus en plus prépondérant est-ce que t'aurais une citation préférée un dicton un truc que tu te répètes un truc que t'as entendu une fois et que t'as trouvé super oui vu que t'as eu 20 en philo on peut le dire quand même je pense que tu dois quand même avoir une culture littéraire importante t'as ressorti ça oui j'ai l'air de me la péter maintenant non pas du tout tu me l'as dit en haut donc moi je suis fière de recevoir une invitée qui a eu 20 en philo quand même c'est sympa écoute c'est relativement rare j'ai une citation qui m'a beaucoup marquée récemment qui est de Charles Péguy et qui dit le pire c'est d'avoir une âme endurcie par l'habitude sur une âme habituée la grâce ne peut rien elle glisse sur elle comme l'eau sur un tissu huileux les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce et que je trouve magnifique formidable vraiment qui a raisonné très 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 juste merci beaucoup très beau pour finir un coup de coeur et un coup de gueule est-ce que t'en as est-ce que t'en as pas t'es pas obligée d'en avoir un coup de coeur ça peut être pièce de théâtre film série j'ai envie de dire quand même la première femme première ministre depuis 30 ans depuis Dick Cresson ça je suis quand même je veux pas avoir un discours politique ici mais je suis quand même très contente c'est aussi peut-être un coup de gueule en même temps puisque c'est quand même un peu fou de devoir attendre 2022 pour qu'on ait une femme première ministre et qu'on s'en réjouisse juste comme en fait on a une femme à un des grands postes de l'état mais je pense qu'on peut quand même le saluer en tout cas moi j'en suis très heureuse et je trouve que c'est hyper important et un coup de gueule un coup de gueule c'est quand même c'est pas évident parce que il y a beaucoup de choses qui m'anime et qui me révolte mais mais c'est un peu je trouve notre incapacité grandissante à faire dialoguer les mondes ça me fait un peu peur et je vois l'abstention je vois le vote FN le vote d'extrême droite grandissant et j'ai l'impression qu'on a on a de la difficulté c'est pas fataliste ce que je dis je pense qu'on peut y faire quelque chose mais c'est de se dire qu'on a un pays et plus globalement peut-être une civilisation ça dépasse la France où il y a une tendance quand même au repli sur sa communauté et à l'incapacité parfois de se comprendre il y a une tension parfois grandissante et puis voilà on voit le sujet de l'avortement alors c'est pas tout à fait la même chose mais il y a quand même une tendance sur certains durcissements mondiales et ce sujet du droit à l'avortement aux Etats-Unis ça c'est juste je crois le plus gros coup de gueule en fait qu'on peut pousser qui est absolument révoltant et je pense qu'aucun d'entre nous ne peut le nier et ne pouvait même l'imaginer enfin en tout cas moi je n'imaginais pas je pense que ça vient comme un choc pour beaucoup et ça doit être aussi un rappel que rien n'est acquis absolument rien donc ça c'était alors en général je finis les interviews au coup de coeur coup de gueule Vision de la France mais finalement Vision de la France tu me l'as un peu donné quand même ouais peut-être que tu vas ajouter un truc non il y a un dernier truc sur la France c'est que comme je te partage j'ai récemment pris quelques jours de congé dans le sud et je me suis dit que vraiment nous avions un pays magnifique c'est vrai et ça m'a fait vraiment plaisir à voir et c'est vrai que depuis le Covid comme beaucoup d'entre nous au final j'ai assez peu quitté la France et je me dis qu'on a vraiment un pays formidable il y a tout de richesse naturelle de richesse culturelle et que mine de rien je suis hyper heureuse d'être en France d'être là je trouve que c'est un très très beau pays voilà et il peut être fier de te compter parmi ses habitants c'est sympa non mais Thès en fait je rappelle quand même une chose c'est que on peut le dire voilà ta mission chez Onlywatch va te prendre un peu plus de temps finalement ouais écoute je tu penses y consacrer un peu plus je pense y consacrer de plus en plus de temps et et cet engagement qui est un engagement là on va dire assez personnel en parallèle de mes activités pro va devenir un engagement plus officiel aussi et je veux vraiment être sûre d'être d'accompagner au maximum le projet de l'aider à se développer et je pense qu'on a la responsabilité aussi je parlais du modèle assez unique de cette levée de fond qui vient changer la donne sur un sujet scientifique sur un sujet humain moi j'aimerais aussi qu'on puisse le partager le plus possible et c'est pour ça que je suis contente aussi que tu me donnes l'occasion d'en parler mais que ça puisse aussi inspirer d'autres à dire bah allons-y essayons de démultiplier comme on peut de voir si ça peut venir se calquer sur d'autres sujets et d'inspirer le plus de gens possible à se lancer aussi tu penses que c'est possible de fixer un objectif daté sur une recherche ou c'est impossible ? je pense que c'est impossible c'est impossible et il suffit de regarder la série de drop out sur Terranos et sur Elisabeth Holmes avec son projet enfin non mais bon c'est pas une situation qui ressemble à toute mais je trouve que elle est assez parlante de ce point de vue là c'est-à-dire que tu peux avoir très envie parce que tout se mêle l'envie de résoudre un sujet le fait que tu sais qu'un jour ça sera résolu là en plus en l'occurrence on parle de vie de gens et donc on dit toujours enfin on a l'habitude de dire dans ce projet time is of the essence et que malheureusement le temps de la recherche n'est jamais celui des patients et dans notre cas bah on l'a vu et malheureusement et on s'est on s'est fait à cette réalité là mais on a perdu mon frère avant qu'on puisse atteindre l'objectif bah malheureusement c'est la vie aujourd'hui on ne peut rien y faire mais on a choisi de continuer parce que bah on a lancé quelque chose de plus grand que nous et que c'est aussi son héritage à lui parce qu'en fait sans Paul il n'y aurait pas eu tout ça et donc je considère aussi que c'est de notre responsabilité et de la mienne de poursuivre ce travail là et voilà et de le faire grandir et de continuer à le développer écoute je te souhaite une très belle réussite dans ta recherche dans la recherche c'est difficile de dire longue vie on lui watch mais en même temps oui on lui souhaite une longue vie pour faire de son action un rayonnement international et surtout efficace voilà merci beaucoup Tess pour cet échange tu reviens quand tu veux merci à toi et à très bientôt bye bye merci ciao voilà les amis c'est la fin de cette interview j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast Apple Podcast Spotify ou votre application de podcast préférée le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible pour vos suggestions d'invité n'hésitez pas je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada